Salut les copains, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un point sur cette belle région d'Auvergne, Viticole. Quatre appellations viticole classées en AOC dans la région Auvergne. Vous avez l'AOC Côte Rouennaise, les Côtes d'Auvergne, Côte du Faurès et l'AOC Saint-Pourcin. Au sein des Côtes d'Auvergne, vous avez des Crus, 5 Crus. C'est Boud, Château-Guet, Coran, Chanturgue, Madargue. Vous avez également des IGP après ces AOP qui sont les Comtés rondaniens, IGP puis Dôme, Urphée et Val-de-Loire. Les trois couleurs se trouvent en Auvergne, blanc, rouge et rosé. D'un point de vue terroir, d'un point de vue sous-sol, on a, vu que c'est une région volcanique, des sous-sols granitiques, basaltes mais aussi calcaires. Ce qui nous fait des vins avec beaucoup de fraîcheur et un super rapport qualité-prix. Les vignobles sont en général situés à 300-500 mètres d'altitude, avec des grandes amplitudes thermiques. Des étés chauds, orageux et au contraire des étés assez rudes, froids et secs. D'un point de vue cépage, qu'est-ce qu'on trouve en Auvergne ? On a du gamay, c'est le plus répandu, également du pinot noir et du chardonnay. Historiquement, il faut savoir que l'Auvergne était la troisième région viticole en termes de production. Malheureusement, la région a été touchée par le phylloxéra et donc a totalement ravagé les vignobles auvergnats. Ça a été l'hécatombe. À partir du XIXe siècle, les Auvergnats s'installèrent, montèrent à Paris, avec l'arrivée industrielle, les chemins de fer. Ils s'étaient fait une spécialité de porteurs d'eau. Ça veut dire qu'ils amenaient à l'étage l'eau et ensuite l'eau chaude pour les bains des bourgeois parisiens. Puis, cette activité a péricité et ils se sont reconvertis dans le charbon. C'est là d'où est venu le nom bougnat. J'espère que ça vous a plu et je vous réserve une surprise pour cette fin de semaine en connexion avec cette thématique-là. Bonne journée et merci encore de liker et de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada